thème 4 d'histoire de 3e française et français dans une république repensée première partie 1944-1947 refonder la république hors de france ce sont les forces françaises libres ou ffl qui luttent aux côtés des alliés pour libérer le pays et rétablir la république et ses valeurs de liberté d'égalité et de fraternité ces choses faites à partir de 1944 et le général de gaulle met en place le gouvernement provisoire de la république française les lois de vichy sont alors abrogé les institutions républicaines rétabli et des élections sont organisées de nouveaux droits politiques et sociaux faut quant à eux progresser l'égalité les femmes obtiennent le droit de vote en 1944 la sécurité sociale est créée l'année suivante puis suit en 1946 la proclamation de la constitution qui marque l'avènement de la quatrième république effondré la république est désormais refondée entre 1944 et nos jours la france va connaître deux constitutions c'est à dire deux textes qui fixent l'organisation et le fonctionnement de l'état deuxième partie la cinquième public de la république gaullienne à l'alternance et à la cohabitation alors que le pays est enlisé dans la guerre d'indépendance de l'algérie et que les français sont au bord de la guerre civile le général de gaulle est appelé au pouvoir est chargé d'élaborer une nouvelle constitution ces choses faites quelques mois plus tard lorsque celle ci est adoptée par référendum la cinquième république est née de gaulle en devient le premier président suivant les souhaits du général victorieux le pouvoir exécutif est renforcé les pouvoirs du président de la république sont désormais plus important proche des français multipliant les déplacements aux provinces et les interventions à la télévision qui peuplent progressivement les foyers du pays il prolonge ses contacts directs par un nouveau référendum et obtient ainsi en 1962 que le président de la république soit élu au suffrage universel direct une nouveauté dans le fonctionnement républicain en 1965 de gaulle est réélu président pour un deuxième mandat mais son image était cornée une partie de la population lui reproche en effet un pouvoir trop personnel voire monarchique mais le mécontentement se transforme rapidement en contestation en mai 1968 une révolte de la jeunesse éclate dans les universités révélant une réelle soif de liberté d'abord étudiante la crise devient sociale lorsqu'elle est rallié par les ouvriers sorti de cette crise de gaulle organise un référendum afin de réformer les institutions mais le nom l'emporte et de gaulle démissionne son premier ministre george pompidou lui succède alors puis il est remplacé en 1974 par valérie giscard d'estin mais avant à l'arrivée à la présidence de ce dernier une crise économique s'est installée en france favorisant en 1980 la victoire du socialiste françois mitterrand soutenu par une assemblée nationale nouvellement élue à majorité de gauche pour la première fois sur la cinquième république la gauche accède au pouvoir c'est ce que l'on appelle l'alternance pour autant les problèmes de la france ne sont pas résolus la crise économique perdure et la pauvreté gagne du terrain un vaste programme de réforme sociale est lancé malgré ces réformes les français votent pour un changement de majorité à l'assemblée nationale celle ci bascule à droite sous la houlette de jacques chirac nous sommes en 1986 le président est de gauche mais l'assemblée nationale et de fait le premier ministre sont de droite chirac conduit désormais la politique du gouvernement et les pouvoirs du président se trouve réduit c'est ce que l'on appelle la première cohabitation en 1995 la victoire de chaque chirac à l'élection présidentielle marque une nouvelle alternance et en faveur de la droite cette fois-ci afin de mettre fin aux situations de coopération qui freine l'exercice du pouvoir un aménagement de la constitution est effectué en 2000 la durée du mandat président passe de 7 à 5 ans la même que celle du mandat depuis un référendum est donc un vote par lequel le peuple répond à une question par oui ou par non c'est lors d'un référendum par exemple que le général de gaulle a démissionné suite au nom en 1969 une démocratie qui fonctionne doit reposer sur l'idée de l'alternance c'est à dire un changement de majorité gouvernementale généralement entre gauche et droite en france et ce de façon régulière troisième partie femmes et hommes dans la société des années 50 et 80 dans cette dernière partie nous allons voir comment la république a su s'adapter aux changements sociaux notamment aux transformations liées à l'émancipation de la femme et accompagner ces changements par la loi au début du 20e siècle les femmes sont d'après le code napoléon des mineurs civils et civils la scolarisation obligatoire depuis 1883 n'a pas transformer les choses on attend d'abord d'elles qu'elles soient de bonnes ménagères et de bonnes mères lors de la première guerre mondiale les femmes vont jouer un rôle fondamental dans l'industrie de guerre à la place des hommes mais dès la fin des combats elles sont renvoyés dans leur foyer l'émancipation féminine est donc très très lente malgré le développement de l'emploi féminin les pesanteurs sociales le poids du clergé ne sont pas étrangers à cette lenteur en 1944 par décret du général de gaulle les femmes obtiennent le droit de vote en reconnaissance de leur rôle dans la résistance malgré cela elles seront bien peu intégrées en politique il faut attendre l'an 2000 pour qu'une loi sur la parité voit le jour et malgré la loi la parité n'existe toujours pas en 46 la notion de salaire féminin inférieur à celui des hommes est supprimée après la crise l'embellie économique des trente glorieuses pour prospérer la société a besoin de tous cette fois encore les femmes répondent à l'appel mais leur statut social est encore inadapté il faut attendre 1965 pour qu'elles puissent exercer une activité professionnelle sans le consentement préalable de leur mari l'émancipation est en marche l'accès aux études et la révolution sexuelle vont bouleverser la place des femmes dans le monde du travail la pilule contraceptive leur permet de choisir librement entre vie active et vie familiale en 67 la contraception est légalisée les femmes affirment leur autonomie mais le combat n'est pas terminé un nouveau slogan apparaît à travail égal salaire égal en 72 l'égalité de rémunération est enfin inscrite dans la loi sur le papier la place des femmes dans le monde du travail ne cesse de se renforcer 1983 promulgation d'une loi sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes mais la pratique ne suit pas les vrais facteurs d'inégalité sont culturels et non pas juridiques à niveau d'études égales les femmes sont généralement exclues des postes de direction pour l'histoire c'est fini pour cette année au revoir